Zone Austral vous est présentée par Zéop, les peintures Movilac, Hermoritus et Hermadagascar. Pour cette nouvelle série de reportages à Madagascar, Zone Austral vous emmène à la découverte de la Sava, dans le nord-est de la Grande-Île, pour découvrir les richesses de la faune et de la flore de cette sanctueuse région. C'est un reportage signé Serge Marézy et Virginie Barré. Sambave, Antala, Voémar, Andap, quatre villes dont les initiales forment le nom de cette région du nord-est de Madagascar, la Sava. On l'appelle aussi le triangle vert. Sa végétation et son climat façonnent le paysage et permettent de nombreuses cultures. Néché au creux des collines, le village d'Andap forme une cuvette bordée par les forêts et les parcs nationaux. Les conditions sont idéales pour la culture du riz, l'activité principale de la ville. Andap est le troisième grenier à riz de Madagascar. La spécificité ici, c'est le climat. On est dans une cuvette en altitude, mais très arrosée. Ça permet de produire aussi des légumes. Les cultures servent à notre consommation personnelle, mais on exporte aussi dans la région Sava et également dans tout le pays. Dans cette région reculée, le temps s'est arrêté. Ici, pas de machine. On laboure les champs à la force des bras ou à celle des bœufs. 20 000 hectares de terre sont cultivés sur ce petit territoire. Le riz donne deux récoltes par an, des tonnes de grains, qui seront ensuite triés et empaquetés sur place à destination de tout le pays. La ville la plus proche, c'est Sambav. Ici, changement de décor. Les collines laissent place à de longues plages désertes et à des rangées interminables de cocotiers. En dehors de la vanille, il est vrai que l'image de la Sava, ce sont ces grands cocotiers. Ils sont très importants pour la région, que ce soit d'un point de vue économique ou d'un point de vue touristique. On exploite ces cocots pour la consommation, mais aussi pour produire du copra et de l'huile de coco. Autrefois fleurant de la région, la filière coco est en déclin depuis plusieurs années. Les producteurs continuent d'exploiter l'huile, qui servira à la fabrication de cosmétiques. Mais pour donner un nouveau souffle à l'activité, ils misent sur la diversification. Noix, paille, tronc, tout est récupéré et utilisé pour l'artisanat. D'autres habitants ont choisi de miser sur de nouvelles cultures. Nous sommes dans une coopérative créée par plusieurs agriculteurs de Sambave. Leur projet, novateur dans la région, mettre en place un marché équitable basé sur un produit haut de gamme, le cacao. Le cacao est une spécialité d'Ambange, une autre région de Madagascar. Mais grâce aux conditions climatiques favorables de la SAVA, les producteurs pensent pouvoir se positionner sur le marché. Auparavant, l'exploration du cacao, c'était au nord-ouest de Madagascar, dans la ville fréquentée, c'est Ambanj. Mais la quantité, ce n'est pas très important. Donc on a essayé. On a commencé ici en 2009 et on a observé que le résultat, comme vous voyez là, c'est positif. Et vis-à-vis aussi de la commande mondiale du cacao, Donc on voulait aussi augmenter la quantité de production de Madagascar. Pour l'instant, la coopérative regroupe 180 planteurs. Une pépinière a été créée, 45 000 plants de cacao y ont vu le jour. A terme, le projet devrait s'étendre sur 40 000 hectares. Un pari pas si risqué pour Jean-Michel. Le président de la coopérative a bien étudié le marché mondial. Avant, j'étais planteur de vanille. J'ai planté 6 hectares de vanille. Je ne m'en sors pas. J'ai dépensé 60 millions d'arrières. Je ne m'en sors pas, donc je ne peux plus continuer. Et là, j'essaie de faire la diversification. J'incite les gens à planter le cacao. Le cacao, il y a de l'avenir. La production mondiale, c'est 4 millions de tonnes. La consommation actuellement en Chine, c'est 80 grammes. Si la Chine consomme 85 grammes de chocolat par personne par an, il y aura une demande très forte, 6 millions de tonnes. Et pour arriver à 6 millions de tonnes, il faut 10 à 15 ans pour planter. 10 à 15 ans pour arriver à 6 millions de tonnes. Et pourtant, la production mondiale, c'est 4 millions de tonnes. Donc j'incite les planteurs de la SAVA à planter le cacao. Il faudra sans doute attendre un peu avant d'atteindre les Chinois. Mais signe prometteur, Jean-Michel a accueilli récemment un grand chef français qui lui a passé commande. Si les terres de la région sont aussi fertiles et offrent tant d'opportunités, c'est grâce au climat arrosé. 4 fleuves traversent Sambave et se rejoignent à une même embouchure. Des cours d'eau qui façonnent la vie des habitants et représentent un atout touristique. On est quand même gâtés parce qu'on est l'un des régions les plus vertes à Madagascar. Et c'est pour ça que tout pousse ici. Et c'est différent par rapport à d'autres régions touristiquement parlant. On a aussi les rivières qui sortent dans tous les sens. C'est pour ça aussi que même la ville de Sambave, on l'appelle Sambave, c'est-à-dire Sambava, qui dit que c'est l'embouchure. Et ces rivières-là sont aussi exploitables touristiquement. Un circuit a été créé sur le fleuve Bémarive. A bord d'une pirogue, les visiteurs se laissent porter le long du rivage. 9 km de sérénité et de scènes de vie authentiques saisies au passage. Un moyen idéal de découvrir la région. Des cultures, des voies de navigation, des paysages verdoyants, autant d'atouts naturels que les acteurs touristiques souhaitent valoriser pour promouvoir la Sambave, encore trop méconnue. La semaine prochaine, Zone Austral poursuit son voyage dans le nord-est de la Grande-Île pour découvrir la ville de Vaux-et-Marre, nichée au bord de l'océan Indien. Zone Austral, c'est tous les jeudis à 13h05 et le dimanche à 9h40. Zone Austral vous a été présenté par Zéop, les peintures Movilac, Hermoritus et Hermadagascar. Zone Austral. Zone Austral.